dans le communiqué des chefs d'État par rapport à des restrictions qui seraient imposées à la circulation de nos ressortissants dans cet espace. Mais même si ce que vous dites s'il était avéré, ça veut dire que ça nous donne raison en ce sens que probablement les responsables de la CDA ou certains responsables de la CDA ne sont pas sortis des anciennes méthodes toujours de faire peur aux populations, de faire le chantage aux populations, d'utiliser les populations comme une arme pour créer des problèmes avec leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous pensons que nos populations ne doivent pas servir de bouclier. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans une autre dynamique qui est celle de la fraternité, de la solidarité et de l'amitié entre les peuples. Et dans ce contexte, toutes les populations africaines sont les bienvenues dans notre pays. Et je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, rassurer nos compatriotes que tout est mis en œuvre par les plus hautes autorités pour pouvoir protéger et apporter toute l'attention nécessaire à nos ressortissants qui vivent dans les autres espaces autour de nous. Mais je pense que les gens doivent pouvoir se rassurer et continuer à vaquer à leur occupation. Dans tous les cas, vous savez, un processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Mais nous devons travailler à minimiser l'impact pour nos populations. Et c'est à ça que s'attellent nos autorités. Mais il faut aussi qu'on comprenne que le chemin qu'on a pris est un chemin difficile, qu'il y a des conséquences, il y a des difficultés, mais tout est fonction de l'objectif que nous recherchons. Certains résultats ont pu être atteints grâce au sacrifice des Maliens. Qui aurait cru que le Mali aurait pu atteindre ses résultats sur le plan sécuritaire avec ses propres moyens face à des puissances qui ont été là avec des milliards de dollars investis pendant 10 ans qui n'ont pas donné de résultats. Donc dans le cadre de l'AES aussi, parions que nous allons pouvoir, avec nos maigres moyens, avec vraiment une volonté forte, pouvoir exploiter d'abord l'homme sahélien dans le cadre de cette confédération pour pouvoir donner une autre alternative, mais qui soit quelque chose de concret. Pas un rêve qu'on vend aux gens, mais quelque chose de concret, et dont nos citoyens commenceront à avoir les bénéfices à court, moyen et long terme. Ça nous rassure beaucoup, M. le ministre. Merci. Le samedi 6 juillet 2024 s'est tenu à Niamey, au Niger, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Que peut-on retenir de ce sommet ? Merci beaucoup, madame, et merci à l'ERTM de nous donner l'opportunité. Je voudrais saluer au préalable tous les téléspectateurs de l'intérieur du pays comme de la diaspora et vraiment saluer aussi la qualité des programmes de l'ERTM en soutien aux activités de l'AES en rapport avec le Burkina et le Niger. Ceci dit, que retenir du sommet du 6 juillet à Niamey ? D'abord, le 6 juillet est à retenir comme un moment d'histoire extrêmement important où les présidents de leurs excellences, le colonel Assimi Goïta, le général Abdraman Chani, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ont décidé de répondre à l'appel des populations de ces trois pays pour aller vers une plus grande unité, une plus grande solidarité, une plus grande fraternité entre ces trois pays. Niamey, ce qui frappe, je crois que c'est cette grande mobilisation des jeunes, femmes, toutes les composantes de la société nigérienne qui s'est mobilisée avec beaucoup d'enthousiasme et nous pouvions voir sur le visage des enfants, de toutes les personnes à rencontrer, toutes les attentes par rapport à cette nouvelle configuration qui a été mise en place à travers la Confédération. Et naturellement, pour le Mali, il s'agit aussi de l'aboutissement de tout un processus qui a commencé il y a quelques mois et qui a culminé avec ce sommet important qui dessine de nouvelles pages de l'histoire de nos peuples pour renforcer leur intégration. Non, mais c'est surtout le fait qu'une grande confiance a été placée en notre pays à travers son excellence le colonel Lassimi Guetta, président de la transition, chef de l'État, pour présider au destiné de cette Confédération. Donc je pense que c'est des moments de grande responsabilité aussi pour notre pays, mais un moment d'engagement fort pour essayer de travailler autrement pour proposer une alternative au modèle d'intégration qui existait dans notre espace. Monsieur le ministre, vous venez de parler de la création de la Confédération, de l'alliance des États du Sahel par les trois chefs d'État. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi la Confédération ? C'est vrai que nos chefs d'État ont voulu mettre en place une nouvelle dynamique. Et cette dynamique s'est faite à travers la Confédération des États du Sahel. Une Confédération, pour que nous comprenions bien, pour les téléspectateurs, c'est une union d'États souverains qui préservent et maintiennent leur indépendance, mais qui décident de déléguer certaines de leurs compétences, des organes, dans des domaines précis. Et dans le cas de l'AES, c'est les trois grandes dimensions. C'est d'abord dans le domaine de la défense et de la sécurité, d'une part, ensuite dans le domaine du développement et de la coordination de toutes les activités d'intégration. Et le troisième pilier, c'est dans le domaine de la coordination de l'action diplomatique des trois pays. Une Confédération, par définition, est aussi différente d'une fédération, parce que les pays préservent un certain nombre d'éléments, même s'ils délèguent des compétences dans ces trois domaines précis. Une fédération, c'est vraiment un État. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vision, c'est de travailler à pouvoir arriver à une fédération de trois États. C'est bien dit. L'une des conclusions du sommet de l'AES a été de confier au chef de l'État du Mali. La présidence de la Confédération de l'AES, c'est un honneur, mais aussi un challenge. Un commentaire ? Je pense que son excellence, le président Guetta, est aussi un homme de défi. Et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays. Mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance, parce que c'est une marque de confiance importante de présider au destiné d'une Confédération pour la première tâche. Et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Guetta ou par le Mali en solitaire. Ou en solo. Ce sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État, dans un esprit de solidarité. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces chefs d'État ont une vision commune. Ils ont des objectifs communs. Et déjà, le travail ensemble a déjà commencé, notamment dans le domaine de la sécurité. Vous voyez les avancées sur le terrain. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de pouvoir aller vers des réponses concrètes à travers des projets intégrateurs. Comment pouvoir unifier cet espace pour répondre aux préoccupations de nos populations, mais aussi renforcer la libre circulation des personnes dans cet espace. Ce qui est important, ce que nous souhaitons, c'est que les Maliennes et les Maliens comprennent que c'est une confiance qui est faite à notre pays, et que nous puissions nous mobiliser derrière nos autorités, avec nos autorités et avec les peuples et les autorités des autres pays pour pouvoir montrer que c'est possible de faire les choses différemment, en comptant d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres ressources, tout en restant ouverts à tout apport extérieur. M. le ministre, beaucoup s'interroge sur les relations entre les pays membres de l'AES et la CDAO. Est-ce que la création de la Confédération AES signe la rupture consommée avec la CDAO ? Bon, vous savez, l'AES est née dans un contexte différent, notamment pour faire face à une menace existentielle qui a été dirigée contre le Niger et contre les autres pays membres. A partir de cet instant, il a été décidé plutôt de travailler pour une vision, pour des objectifs communs, pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, nous ne pensons pas que l'AES soit en opposition à qui que ce soit, mais nous travaillons plutôt pour réaliser des choses pour nos populations. Naturellement, par rapport à la CDAO, nos chefs d'État ont été très clairs. À Niamé, vous les avez entendus en indiquant que le retrait des trois pays de la CDAO est irrévocable et a été fait sans délai. Et à partir de cet instant, nous devons cesser de regarder dans les retrovisseurs. Nous voulons vraiment travailler plutôt à matérialiser cette volonté-là. M. le ministre, à vous suivre avec la CDAO. C'est un chemin de non-retour pour reprendre le président Assybe Goïta. Cependant, à l'issue du 65e sommet de la CDAO, le retrait de la CDAO va entraîner des conséquences sociales, économiques, politiques et diplomatiques. Que ce soit pour la CDAO, sur un certain nombre d'options majeures qui ont été prises, comme le président l'a indiqué, ce n'est pas seulement que pour la CDAO, sur un certain nombre de questions de relation avec certains partenaires qui n'étaient pas sincères, un chemin de non-retour a été pris. Et ceci, il faut pouvoir intégrer ça, que nous puissions vraiment avancer aujourd'hui dans le sens que nous souhaitons pour nos pays et pour nos peuples. À mon avis, c'est ce qui semble, à mon avis, être le point le plus important. Et aujourd'hui, il n'est pas question vraiment de s'attarder sur ces questions. Nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour les populations de cet espace. Nos chefs d'État y sont engagés. Ils veulent mettre en place une architecture d'intégration. Parce qu'il faut aussi que nous comprenions que le travail que les chefs d'État veulent faire dans le cadre de la Confédération, c'est de sortir des schémas classiques. Parce qu'autrefois, on dit qu'il faut créer une organisation. Non, ce n'est pas une organisation, c'est une Confédération. Donc, une association d'État, un processus intergouvernemental qui nous permettra de travailler avec plus d'autonomie, plus de souplesse pour d'abord, un, assurer la sécurité. Aujourd'hui, il y a un niveau avancé de collaboration et de coopération entre les forces de défense et de sécurité sur le terrain qui ont enregistré les succès appréciables et qui sont à l'offensive face à des groupes ennemis. Et sur le plan du développement aujourd'hui, nos ministres en charge des questions d'économie et de finance et de développement ont développé des projets intégrateurs et un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer la libre circulation des personnes, mais aussi renforcer les échanges entre nos pays et des actions qui puissent bénéficier à nos populations. Et déjà, sur le plan diplomatique, nos pays se concertent déjà. L'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali s'est exprimé avec l'autorisation et un accord avec le Niger au nom du gouvernement du Niger. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la Confédération est une autre étape, une autre façon. C'est nouveau certainement, il y a certainement des incertitudes par rapport à cela, mais je pense qu'avec notre engagement et le désir d'unité qu'il y a entre nos chefs d'État et entre nos populations, nous sommes certains qu'il est possible d'envisager des actions bénéfiques pour nos populations, mais tout en restant ouverts aussi à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace et avec lesquels nous sommes condamnés de vivre. Mais nous avons une autre approche, nous avons une vision, nous avons nos objectifs, mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer. Mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible. Une dernière question, M. le ministre, si vous le permettez, des informations font état d'imposition de visa aux ressortissants de l'AIS dans l'espace CDAO. Qu'en est-il ? Merci infiniment. Vous savez, j'ai le communiqué des chefs d'État sous la main ici, que j'ai parcouru en long et en large parce que j'ai entendu parler d'éléments par rapport. Je ne vois aucune référence.